M. Marcel Poché, vous avez été au Rwanda sous la colonisation. Vous avez occupé de votre fonction pendant la colonisation belge. Pourriez-vous nous décrire quel type de fonction vous avez occupé au Rwanda à cette époque? Eh bien, j'ai été désigné comme administrateur du territoire à Rueguéry, à Kébongu et à Boutare. Ça a pris 6-7 ans de ma carrière, après quoi je suis passé comme directeur politique des paysannats. Et c'est à cette occasion que je me suis occupé des problèmes fonciers avec le conseil supérieur du pays, avec le Moami de temps en temps. Et donc c'est de là que j'ai été désigné alors pour être l'assistant administratif du Moami. Et ça signifie quoi être assistant administratif du Moami? Ça signifie faire tout ce que le Moami vous demande de faire pour son compte, donner des conseils éventuellement, je dirais permettre à son bureau de fonctionner correctement. C'était quel Moami, à Rwanda à Higuéry ou à Kébongu? Rwanda à Higuéry, oui. Alors vous venez de céder vos archives à l'ASBL, à l'association sans but lucratif Synergie africaine. Pourquoi ce choix et non par exemple le musée de Terwürn ou bien un institut de recherche sur l'Afrique? Essentiellement parce que si j'avais déposé ça à Terwürn, ce serait resté pendant 50 ans dans des mâles ou dans les armoires. Tandis qu'en demandant à l'ASBL que ça intéressait de faire des bouquins à partir de mes archives, j'ai préféré les livrer tout de suite pour que les gens d'aujourd'hui puissent se servir de mes archives. Quand vous déposez ça quelque part dans un ULIF ou dans un musée, ça soit après 50 ans. Or moi j'avais envie que l'époque d'aujourd'hui, comment dirais-je, profite de ces papiers où s'est inscrite vraiment l'histoire des années 52-62. Il existe déjà des écrits d'autres personnalités, je pense à Jean-Paul Harrois, je pense à Logiste, je pense à beaucoup d'autres. Que nous apportent vos archives par rapport à ce qu'ils ont déjà écrit? Écoutez, je ne sais pas très bien si ça apporte des choses neuves, je crois. Tous ces bouquins, je les ai élus bien sûr, ce sont des bouquins intéressants. Mais dans tous, j'ai trouvé des notes subjectives qui ne me plaisaient pas spécialement. Et donc, moi j'ai décidé de ne pas écrire et de laisser aux acteurs nationaux, et aux acteurs belges et à l'ONU d'ailleurs, puisqu'on était à trois dans cette affaire, le soin de s'exprimer eux-mêmes. Et donc, j'ai publié ça précisément pour donner la parole aux autres. Vos archives, en fait, ça concerne quoi? Ça renferme quoi? C'est des correspondances privées du roi par exemple? Non, c'est uniquement des échanges administratifs entre les acteurs de l'époque. Et vous avez donné tout le paquet à Synergie Africaine ou vous avez fait une sélection? Non, j'ai donné, non, on n'a pas tout dépouillé, on a dépouillé seulement ce qui me paraissait être relevé vraiment des acteurs et des aspects politiques de l'affaire. Et donc, il reste d'autres archives qui sont déjà... Oui, il reste encore beaucoup d'archives, oui, bien sûr. Et qui fait des recherches, qui fait le dépouillement, qui décide en fait si c'est intéressant ou non? Bon, écoutez, j'ai demandé des subventions à gauche et à droite, on ne les a jamais reçues, on ne veut pas les donner, bien sûr, et je travaille avec deux, trois bénévoles. Donc finalement, pour l'apparition de tout ça, ça a duré jusqu'à présent cinq ans, et ça peut encore durer cinq ans, sauf que je ne serai plus là. Et vous avez écrit dans l'avant-propos que vous avez fait un choix délibéré de ne pas commenter les archives. Pourquoi ce choix? Parce que je n'avais pas commenté, je ne voulais pas écrire moi-même sur les choses, sur l'histoire. Je voulais la livrer brute comme ça, et tant pis que les gens se débrouillent. Mais ne croyez-vous pas que dans votre position de conseiller, je dirais, spécial du roi, vous devriez nous livrer, par exemple, la description de la situation? Qui étaient ces messieurs qui étaient dans le conseil supérieur du pays? Quelle était l'importance de M. Mungaluride, par exemple, de M. Buanakuri, par exemple? Oui, bien sûr que je pourrais le faire. Mais il y a des années, il y a vingt ans, et depuis lors, à plusieurs reprises, j'ai demandé à une série de gens qui voulaient, dont je pensais qu'ils s'intéresseraient au passé, de me poser toutes les questions qu'ils voulaient, que je leur répondrais. Or, personne ne l'a fait, donc finalement, on n'avait pas besoin, on n'avait pas besoin de m'épargne, mais on était très, très occupés à l'histoire de la guerre, au génocide, etc. Et finalement, le présent intéressait les gens et pas le passé. Et à l'heure actuelle, le passé ne compte pas beaucoup non plus. Donc finalement, moi, j'ai voulu que le passé soit présent, au moins pendant la période 52-62. Pendant cette période 52-62, il y a toujours des zones d'ombre. L'une de ces zones d'ombre, c'est la mort de Muttara Ardaïwa. Est-ce que vous avez également des archives sur la maladie, le transfert et la mort du roi Muttara Ardaïwa? Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs un petit bouquin qui est apparu, je crois que c'est dans Dialogue, où un des territoriaux qui étaient à Lianza avec moi a raconté ce qui s'est passé à l'occasion de la mort de Muttara. Et puis dans le bouquin ici, dans le dossier 4 et 5, vous avez aussi quelques éléments sur cette affaire. Alors, j'ai également une question très précise qui est inspirée par le livre de Logiste, Ma Mission au Rwanda. Il écrit quelque part qu'il avait instruit les territoriaux, c'est-à-dire l'administrateur territoriaux, de favoriser le Parmeutu, de prendre, disons, fait cause pour le Parmeutu. Alors, le jour où il a dit cela, quelle a été, disons, la réaction du roi? Quels ont été vos conseils à son endroit? D'abord, le roi ne l'a pas su. C'est une réunion que Logiste a tenue après être arrivé depuis 2-3 semaines, même assez rapidement, à laquelle je n'ai d'ailleurs pas été invité, ni le résident civil, et où Logiste a un peu, disons, a pris le pouvoir en aidant, en demandant aux territoriaux de faire ce qu'il fallait pour remplacer, par des gens ayant les préférences des habitants, les sous-chefs, enfin les autorités, soit qui avaient quitté, soit qui s'étaient mal comportés, ou qu'on avait chassés éventuellement de leur maison, de leur lieu de résidence. Justement, quand je lis ces livres qui ont été écrits à l'époque, Harwa, par exemple, et Logiste, je vois qu'il y avait une certaine cacophonie, qu'il y avait, par exemple, Logiste qui montait en force, qui s'imposait. Est-ce que dans les archives que vous avez donnés à Synergie africaine, il y a certaines pièces qui montrent, par exemple, cette cacophonie, cette confusion qui existait au sein de l'administration coloniale? Au Rwanda, il n'y avait pas la moindre confusion. Chacun avait fait l'analyse des problèmes et pensait ce qu'il fallait penser de la situation. Et Logiste est arrivé, il s'est renseigné, il a été bien renseigné, et donc il a suivi ces territoriaux, Harwa étant à Osumbura, et finalement, évitant le plus possible de venir au Rwanda et laissant Logiste se débrouiller tout seul. Le Conseil supérieur du pays demandait déjà, dans les années 56-57, la suppression de la mention Routou-Touti-Toi dans les pièces d'identité. Pourquoi est-ce que l'administration n'a pas éliminé cette mention? L'administration avait accepté, par la voie du résident civil, la suppression de cette affaire. Mais à l'occasion du Conseil supérieur du pays, qui a traité le problème du Tutsi, les Hutus se sont juridemment opposés à cette affaire. On allait se trouver devant un peuple, alors qu'il n'y en a pas un peuple, il y en a trois, n'est-ce pas, tout à fait différents. À la fois au plan physique, au plan culturel, à toutes sortes de plans, sans peut-être le fait qu'ils habitent le même territoire et qu'ils parlent la même langue. Merci.